Nous revoici parti pour un nouvel œil du coach. Bienvenue à tous, Kevin Therrieux, maître international. Je vous présente à chaque fois, chaque semaine, un nouveau thème pour vous apprendre à mieux jouer aux échecs, que vous soyez joueur sur Internet ou joueur de club, avec aujourd'hui un thème hyper, hyper important, la technique d'Ulf Anderson. Il nous parle, lui, dans ses parties, de l'échange des dames. Je sais que bon nombre de joueurs amateurs n'osent pas échanger les dames. Et on va voir tout au long de cette vidéo comment faire pour appliquer ce concept. Ulf Anderson, quand j'étais plus jeune, dans les années 90-2000, il était très connu pour être un des joueurs les plus pénibles du circuit parce qu'il adorait torturer ses adversaires pendant toute une partie, échanger les dames et les battre en finale. Et bien, c'est ce qu'on va montrer dès maintenant. Vous avez ici, dans cette position, les blancs. Vous aurez deux minutes pour réfléchir. Je vais aussi lancer le générique, mais n'hésitez pas à mettre pause pour bien réfléchir à cette position et trouver le coup qu'a joué Ulf Anderson dans cette position. Un petit peu de promo avant de lancer le générique. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, liker cette vidéo si elle vous a plu et aussi me laisser des commentaires. Sachez que vous pouvez me retrouver sur Twitch 5 jours sur 7. Dans ce cas-là, n'hésitez pas à aller voir dans la description la chaîne Twitch et évidemment aussi la suivre. Je vous dis à tout de suite. Je vous laisse avec le générique. On est reparti pour traiter de cet exemple joué de main de grand maître par Ulf Anderson, un des joueurs les plus positionnels du circuit. Avec juste un petit quelque chose, il arrive à torturer son adversaire. Ce que j'ai dit en introduction, c'est que vous, sans doute, vous avez peur d'échanger les dames. Pourquoi ? Parce que des ouvertures, vous en faites à chaque partie. Mais dès final, vous vous dites « J'ai peu d'expérience. » Alors, sachez que vos adversaires, c'est un peu la même chose. Ils n'ont pas nécessairement beaucoup d'expérience. Donc, ils ne sont pas déjà forcément meilleurs que vous sur ce registre-là. Et de toute façon, avec un postulat négatif, ça n'avancera pas. Donc, il va falloir être positif, vous faire confiance et aller en finale s'il le faut. Dans cet exemple, et en finale en général, ce qui va être déterminant, c'est de comprendre que dans un milieu de jeu, on attache beaucoup d'importance à la sécurité des rois. Plus on va avancer vers la finale avec les échanges de pièces. Par exemple, si on arrive dans des positions où il y a 3-4 pièces dans chaque camp, on parlera de pré-finale. Et à partir de 2 pièces dans chaque camp, plutôt de finale. Plus vous arrivez dans le registre des pré-finales finales, moins la sécurité du roi est importante. Par contre, le reste, à savoir le critère du matériel, le critère de l'activité des pièces et de la structure de pion, vont être primordiaux. Logiquement, le critère du matériel devrait être sensiblement égal. Sinon, il y a un gros avantage pour un des joueurs dans notre position. Gros avantage, il n'y a pas puisque le matériel est égal. Maintenant, regardez tout le temps l'activité et la structure et cela à double sens. Essayez quand même d'avoir votre radar tactique, votre œil tactique qui tourne. Et c'est parti maintenant pour cet exemple. sans plus attendre, le coup qu'il fallait trouver, c'est assez logique, c'est dame A4. Mais forcément, j'ai un peu spoilé l'histoire. C'est que dame A4, vous devez le trouver parce qu'on vient échanger les dames et c'est la dame qui tenait ce pion C6. Regardez, vous avez un fou qui rayonne sur sa diagonale avec l'idée que, et ça, j'en parlerai peut-être dans une autre vidéo parce que ça pourrait être un thème dédié, dans cette position où vous êtes maître de la tension. C'est-à-dire que vous, vous pouvez prendre à tout moment et ça équilibre la structure de pion. Par contre, le concept de maître de la tension, c'est le fait que l'adversaire, lui, ne peut pas prendre. Alors, il peut prendre, mais c'est un mauvais coup puisqu'il va se retrouver avec un pion B7 isolé et un pion D6 qui sera arriéré. Bref, il affaiblirait son squelette de pion. Donc, ça, c'est très étonnant que le coup C prend B5 arrive côté noir. Donc, dame A4, on veut forcer un petit peu le coffre fort. Alors, si l'adversaire veut garder les dames, il va perdre son pion C6. Donc, ça serait véritablement hyper grave. Donc, il n'a pas le choix. Il est obligé. Il jouait à un grand maître dans cette partie, Boris Gulco. Grand maître à peu près de 2600 élo. Donc, une superstar aussi. Et bien sûr, Boris Gulco, il a fait dame prend A4, cavalier prend A4. Il se retrouve dans cette situation. Là encore, c'est plus acceptable de faire C prend B5 puisque là, les blancs vont aussi avoir un pion isolé. mais il a préféré ne pas le faire, Boris Gulco. Pourquoi ? Parce qu'après, C prend B, C prend B. Le pion B5 est faible mais le pion B7 est très faible et se fait attaquer. Par définition, dans vos finales, il y a les faiblesses, on va dire, scolaires, un pion faible, un pion isolé. Mais les vraies faiblesses sont les faiblesses concrètes. C'est par exemple un pion isolé qui se fait ou qui peut se faire attaquer. Attention, il y a une grosse nuance là-dedans. À vous de regarder la position, de bien observer les choses et de dire si la faiblesse est concrète ou non. Ok, C prend B5, C prend B5. Là, il aurait pu avoir fou D7. Alors, je ne crois pas que D5 soit un bon coup. Il y a le pion E5 en l'air donc c'est complètement impossible. On ne peut pas boucher cette emprise-là. Fou C8, ça ne marche pas non plus. Pourquoi ? Parce que tout simplement, sur fou C8, il y a cavalier B6. Bref, l'adversaire, en l'occurrence là, Ulf Andersen, travaille sur un petit quelque chose, un petit pion faible et c'est déjà quelque chose d'important puisque si le pion est gagné, ce pion-là pourra aller à Dame en finale. Donc, position quand même qui est assez difficile maintenant pour l'adversaire et qu'est-ce qu'il a fait dans cette situation ? Qu'est-ce qu'il aurait pu faire ? Fou D7 pour attaquer le pion B5, il y a toujours cavalier C3 et le gros problème du pion B7 dans cette position B6 ne fonctionne toujours pas puisque j'ai cavalier C4. La position est même trop difficile et sur un coup, s'il a envie de vous en prendre de faire cahier D4, il y a cavalier C4 avec ces pions-là et ces pions-là en prise, la position est trop difficile. Bref, je reviens à cet exemple et dans la partie, Boris Gulko a décidé de faire fou D7. Qu'est-ce que Ulf Andersen fait dans ses parties en finale ? Il constate que c'est comme un milieu de jeu où il n'y a pas la sécurité du roi. Qu'est-ce que je vous ai dit dans ces positions où la sécurité du roi est tranquille ? Vous devez jouer sur l'activité et la structure de pion. Donc là, mon objectif, c'est masser ces pions C6 et B7. quel est le coup normal ? Je ne vous fais même pas chercher. Pour moi, c'est cavalier B6. Ulf Andersen, il fait pression là où ça fait mal. Fou E8 a été joué et là, très malin, B prend C6. Alors, B prend C6, ça paraît bizarre parce qu'on était censé être maître de l'attention mais attention, là, il y avait vraiment la menace de C prend B5 avec les noirs puisque le fou est en E8 et permettait d'équilibrer les choses et de prendre en B5 et de gagner le pion B5. Donc, dans cette situation, on aurait pu imaginer B prend C6 et la petite pause, merci de me trouver le coup à jouer dans cette situation avec les blancs. Ce n'est pas la suite de la partie donc c'était défaillant. J'espère que vous avez une petite pause et maintenant, je balance un énorme C5, un coup structurel pour éclater le squelette de pion adverse et là, c'est hyper fort parce que la menace c'est C prend D6 avec celui-là qui tombe. On ne peut pas raisonnablement faire déprend C5 parce qu'après fou prend E5, vous restez avec un squelette de pion bien amoché et je vais pouvoir travailler autour de ces faiblesses en attaquant les pions avec toutes mes pièces. Cela va être vraiment beaucoup trop dur puisque là, on voit que j'arrive facilement à braquer mes pièces sur les pions faibles. Donc, ce sera vraiment une erreur. Donc, sur B prend C6, intelligemment, Boris Gulko a fait fou prend C6 mais il concède déjà les faiblesses qu'on avait évoquées au début de cette vidéo. Donc là, il y a vraiment un travail qui est en train de se faire sur les faiblesses et maintenant, on sait où se situent les faiblesses donc ramener du monde à la fête. C'est ce que je dis souvent dans les positions d'attaque en visant roi mais ça marche aussi en pré-finale, finale, voire milieu de jeu. quand on a réalisé chez l'adversaire un affaiblissement il y a des faiblesses structurelles on va les voir et on ramène du monde à la fête et là, Ulf Anderson a joué encore un très bon coup. Si vous voulez, vous mettez encore deux minutes de pause et vous cherchez le coup il a joué tout simplement cavalier B3 cavalier B3 avec l'idée cavalier A5. S'il faut prendre G2, ce n'est pas grave je vais quand même pouvoir faire cavalier A5 après, le pion B7 va tomber et la tentative pour résister dans cette situation j'ai même des C5 qui peuvent arriver toujours c'est vraiment hyper intéressant comme cette position et là, les noirs comme c'est un joueur de haut niveau ils tentent un coup de boutoir avec E4 et malheureusement ben là, il y a une problématique il a trouvé directement Ulf Anderson il a converti le gain d'activité l'avantage structurel par un gain tactique une petite tactique un gain matériel Fou prend F6 Fou prend F6 et maintenant Fou prend E4 voilà et là il a gagné déjà un pion et ce pion B7 et ce pion D6 sont maintenant isolés et faibles et il va convertir ça très facilement regardez l'aspect technique cavalier D4 Fou prend C6 il veut échanger méthode de l'anti-jeu Boris Gulko il n'a pas joué Kéé prend C6 sinon il a une finale avec un pion de moins et des faiblesses il va perdre tout de suite donc il a fait B prend C6 et maintenant méthode de l'anti-jeu j'échange tout cavalier prend D4 Fou prend D4 et ça ne m'empêche pas au contraire d'attaquer les faiblesses avec mon cavalier j'ai un pion de plus et bientôt un deuxième puisque là j'attaque le pion D6 on ne peut pas le pousser en D5 à cause de cavalier E7 vous le voyez et sur fou C5 c'est aussi cavalier E7 qui gagne un deuxième pion et donc la partie voilà la méthode d'Ulf Anderson pour gagner ses parties il crée une faiblesse il échange les dames et il vient ensuite taper là où les faiblesses gagnent les faiblesses et ensuite convertit l'avantage matériel en amenant un pion par exemple à promotion c'est ce que je voulais vous expliquer dans cette vidéo et toujours en fin de vidéo je vous donne un conseil véritablement important c'est pour ça que ce serait bien que les gens regardent les vidéos jusqu'au bout dans cette vidéo le conseil qu'on peut vous donner c'est d'arrêter d'avoir peur de l'échange des dames il y a des joueurs qui se qualifient en attaquant en disant que ce sont des joueurs d'attaque ok très bien les bons joueurs aujourd'hui les joueurs modernes les Carlsen et compagnie puisqu'il existe autour de lui des joueurs très forts ils savent tout faire et vous en tant que joueur amateur vous devez savoir tout faire peut-être que c'est moins plaisant d'échanger les dames mais au bout d'un moment pour être efficace et encore meilleur dans votre jeu vous devez accepter dans certaines situations d'échanger les dames voilà pour cette vidéo c'est déjà fini n'hésitez pas à me commenter les vidéos et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles idées autour de l'œil du coach allez à ciao bye bye